Bonjour, Jean-Claire Martin a eu l'amabilité de me proposer d'évoquer un point relatif à la pensée Nietzscheenne. Étant donné l'apparution de mon dernier livre, Les ambivalences de Nietzsche, types, figures et images féminines, aux éditions de la Sorbonne, je lui ai proposé d'aborder les réflexions de Nietzsche sur les femmes. Ces réflexions ont longtemps suscité des réserves, à cause de la misogynie qu'on jugeait présente dans ses textes et de l'antiféminisme qu'on croyait y déceler. Examiner les questions théoriques que soulèvent ces réflexions ou réfléchir sur la place qu'elles occupent dans l'ensemble de l'œuvre Nietzscheenne n'était pas d'actualité. Il semblait plus prudent, apparemment, d'ignorer les positions de Nietzsche vis-à-vis des femmes et ses remarques concernant le féminin. Parmi les commentateurs qui ont néanmoins pris en considération ces aspects, certains, tout en considérant Nietzsche comme un auteur misogyne, ont essayé d'expliquer ces propos de différentes manières. Ils ont parfois cherché à défendre l'idée que ces réflexions n'étaient pas à la hauteur de ces talents. Parfois aussi, ils ont soutenu qu'elles étaient dépourvues d'intérêts philosophiques. Par la suite, de nombreuses publications se sont appliquées à examiner les écrits de Nietzsche sur les femmes et les féminins. Ces publications s'inscrivent surtout dans le cadre des études féministes publiées en langue anglaise. Il y a de nombreux ouvrages qui cherchent à évaluer les avantages et les inconvénients de l'utilisation des textes de Nietzsche pour les questions soulevées par le féminisme. S'il y a plusieurs études sur les écrits nietzschéens à propos des femmes, à mon avis, il manque des recherches sur les structures philosophiques qui sont à la base de ces écrits. Il est vrai qu'examiner les textes de Nietzsche à ces sujets n'est pas simple. Ces écrits contiennent une pléthore de remarques qui vont du cliché à une analyse complexe et raffinée de la condition humaine ou encore des digressions éparses à des conclusions résultant d'une argumentation serrée. Ces réflexions sont présentes à l'exception des premiers textes un peu partout dans son œuvre. Examinez les images des femmes qui Nietzsche construit et les rôles qui leur accordent. Étudiez la façon dont il se sert de la typologie dans ses analyses des figures féminines. Soulevez la question de savoir pourquoi il crée des personnifications féminines d'entités abstraites. S'interroger sur les positions qu'il assume vis-à-vis des femmes qui veulent s'émanciper. Comprendre les raisons qui les conduisent à combattre frontalement les femmes des lettres. Voilà les problèmes qui nous prenons pour fil conducteur de notre investigation. La thèse que nous défendons est que les réflexions des Nietzsche sur les femmes n'ont pas une place marginale dans son œuvre. Elles ne sauraient se réduire à des préférences personnelles et moins encore à des égarements ponctuels. Bien au contraire, elles s'inscrivent dans son entreprise philosophique. Un choisissant des traités de la femme, Nietzsche prend ses distances à l'égard de la tradition philosophique qui avait rarement envisagé les différences sexuelles comme un objet d'étude jusqu'alors. Lorsqu'il fait appel à la distinction entre les masculins et les féminins, il inaugure une façon de réfléchir sur les relations humaines qui pourraient être considérées dans une certaine mesure comme sexuées. La première question qui se pose consiste donc à savoir comment Nietzsche conçoit les différences sexuelles. Il est hors des doutes qui ne les envisage pas simplement comme des différences d'ordre biologique. Et cela avant tout parce qu'il refuse la prétention à l'objectivité élevée par la science. Mais il ne conçoit pas non plus le masculin et le féminin simplement comme des constructions culturelles. Si c'est borné à nier les différences biologiques pour les réduire à des constructions culturelles, Nietzsche adopterait une interprétation de l'être humain qui serait aussi partielle que celle qu'il critique. En tant qu'élaboration culturelle, les diverses conceptions historiquement situées du féminin et du masculin sont déterminées par la condition physio-psychologique d'individus appartenant à un groupe social déterminé. Mais dans la mesure où les valeurs établies par ces individus sont incorporées d'une manière ou d'une autre à leurs conditions physio-psychologiques, elles finissent par transformer celles-ci. Considérées dans cette perspective, les masculins et les ont une seconde nature qui est, elle aussi, une permanente mutation. Nietzsche établit une étroite relation entre la physio-psychologie et la typologie. Cela lui permet de mettre en scène plusieurs types de femmes, comme les mères, les vieilles filles et les femmes émancipées. Ces types pourraient très bien être incarnées par les femmes que Nietzsche a côtoyées au cours de sa vie. Francisca Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche et parmi d'autres, Malvida von Meisenburg. Néanmoins, il faudrait garder à l'esprit qu'avoir recours aux données biographiques de l'auteur n'est pas d'un grand secours pour élucider ses positions philosophiques. Signaler la présence des diverses femmes dans la vie de Nietzsche ne sert à rien pour éclairer les types féminins qu'il conçoit. Il est bien connu que Nietzsche s'exprime à plusieurs reprises sur sa propre vie, mais c'est avec prudence qu'il faudrait envisager la relation de la vie et de l'œuvre dans les cas de la pensée Nietzscheenne. Ce n'est pas en mettant son existence de côté qu'il élabore son œuvre, mais son œuvre est partie intégrante de sa vie. Il fallait cette vie pour qu'il y ait cette œuvre, mais cette vie ne se réduit pas à une configuration psychologique individuelle ou à un monde intérieur spécifique. Laissons-la, M. Nietzsche, que nous importe que M. Nietzsche ait retrouvé la sainté, peut-on lire dans la préface du « Gais savoir ». Singulière, les expériences vécues du livre, de l'auteur du livre, ne sont pas individuelles. C'est une forme de vie donnée, une condition physio-psychologique déterminée qui s'exprime dans ses textes. Nous estimons donc que faire appel aux données biographiques de Nietzsche pour essayer de lucider son œuvre, au lieu d'apporter des solutions, n'est fait qu'engendrer de nouveaux problèmes. Il est vrai qu'il a été ambivalent à l'égard des femmes avec qui il s'est lié au cours de sa vie, comme dans le cas de sa relation avec Lou Salomé ou Cosima Wagner, et en particulier avec sa sœur et sa mère. Il est vrai aussi que des ambivalences plus importantes se donnent à voir si l'on compare la façon dont il traite les femmes émancipées dans ses textes avec son comportement à l'égard des femmes émancipées qu'il a côtoyées. Mais les ambivalences qui nous intéressent sont celles qui habitent les textes Nietzséens eux-mêmes. Les premières ambivalences à l'égard des femmes apparaissent dans les humains trop humains. Dans la perspective Nietzséenne, d'une part, incapables de prendre en main leur propre vie, les femmes se mettent au service d'autrui et en se conformant aux images idéalisées conçues par leurs amants, elles ne sont que des simulacres de femmes. De l'autre, puisque la figure maternelle joue un rôle déterminant dans l'image de la femme qui construise les hommes, et que les femmes ont un comportement maternel vis-à-vis de leurs amants, elles sont responsables des attitudes qu'ils assument à leur égard. D'une part, dans le cadre d'un mariage réussi, comparable à l'ami, la femme procure à son conjoint des moments d'intenses plaisirs intellectuels. De l'autre, en respectant les convenances, elle fait obstacle à son indépendance d'actions et de pensées au point d'empêcher l'apparition des esprits libres. Si, dans une entrepument, Nietzsche cherche à montrer que la femme peut contribuer à la formation des générations à venir, il n'hésite pas à intituler ces chapitres « Femmes et enfants ». En mettant les deux substantifs l'un à côté de l'autre, il laisse entendre que la femme a la même condition que l'enfant dans le contexte social. Aucun des deux ne peut être assimilé à l'homme. Il donne à voir en outre que le domaine d'activité de la femme se restreint au foyer. C'est à elle de seconder son époux et de s'occuper de ses enfants. L'étroite relation entre le projet philosophique de Nietzsche et ses réflexions sur les femmes se présentent clairement dans le guet savoir. Dans la séquence des paragraphes qui commence en 57 et s'achève en 75, Nietzsche jette la lumière sur des convictions qui constituent les noyaux mêmes de la philosophie dogmatique, la croyance dans l'objectivité et la propension à l'anthropocentrisme. En même temps qu'il est critique, il présente ses positions. Puisque son projet philosophique compte mettre fin à la primauté de la subjectivité, Nietzsche ne peut pas admettre l'idée d'objectivité, entendue comme une manière de voir désintéressée, neutre et impersonnelle. Dans la mesure où son entreprise philosophique consiste précisément à concevoir l'homme comme une partie du monde et non pas comme un sujet en face de la réalité, il ne peut pas admettre que l'être humain se prenne pour le centre de l'univers. Sa tentative d'animaliser et de naturaliser l'être humain est présente dans son exigence de prendre en considération les pulsions, les affects et les instincts. C'est dans cette perspective que Nietzsche envisage les femmes. En rejetant l'idée des femmes en soi, ils refusent de considérer la femme comme une essence. Et par le même mouvement, il rend possible de concevoir une pluralité des configurations du féminin et d'appréhender chacune dans sa singularité. Mais cela n'empêche que de nouvelles ambivalences vis-à-vis des femmes surgissent dans les guerres savoirs. Dans la préface de ses livres, en cherchant à se démarquer des philosophes dogmatiques, Nietzsche assimile la vérité à la femme. Dans sa perspective, la femme, ou plutôt la vérité qui est femme, sait très bien que la vérité poursuivie par les philosophes dogmatiques n'existe pas. Elle n'est pas elle-même la vérité qu'ils pensent exister. Autrement dit, la vérité qui est femme considère comme un affront la vérité doctrinale que les philosophes dogmatiques poursuivent. Avec ses voiles et ses ornements, elle se met hors de leur portée. Avec beaucoup de pudeur, elle opère dans un autre registre. Assimilant la vérité à la femme, Nietzsche combat la vérité doctrinale poursuivie par les philosophes dogmatiques et célèbre en même temps la femme qui ne consent pas à se livrer à eux. Cette nouvelle conception des vérités, que nous n'avons pas le temps d'explorer ici, Nietzsche l'appelle « Bobo ». Bobo désignerait une image de la femme entièrement en accord avec la philosophie nietzschéenne elle-même. Une image positive de la femme. Mais n'oublions pas d'une femme qui n'a jamais existé. Si Nietzsche ne s'abstient pas de critiquer les femmes qui sont humaines, trop humaines, il exprime avec insistance son estime pour celles qui n'existent que dans l'imagination. C'est dans Assy parlait Zahatustra que se révèle clairement la disproportion entre les personnifications féminines des entités abstraites et les femmes humaines trop humaines. C'est à la sagesse, à la vie et à l'éternité que Nietzsche attribue un rôle central. Zahatustra devient complice de la sagesse, danse avec la vie et déclare son amour à l'éternité. Il est hors des doutes qu'elles sont ses femmes bien-aimées. Dans ses livres, ce sont les femmes qui se présentent comme des porte-parole des idées de Nietzsche. La sagesse et surtout la vie donnent voie à ses positions philosophiques. Sauvage, la sagesse de Zahatustra est courageuse, tout comme les guerriers auxquels elle livre son amour. Comme un guerrier, Zahatustra veut mener la lutte pour la connaissance, en obéissant à la pensée la plus haute de la vie, à savoir le dépassement de l'homme. La sagesse de Zahatustra lui rappelle la vie. Dans la deuxième partie du livre, il revient à la vie déconfiée à Zahatustra en secret. Dans la troisième, c'est Zahatustra qui partage en secret avec la vie. Si le premier concerne le concept de volonté des puissances, le second pourrait très bien porter sur la pensée de l'éternel retour du même. Mais les images de la femme qui Nietzsche associe à la vie et à la sagesse sont bien différentes de celles qui la lient aux femmes humaines trop humaines. Il conçoit la sagesse des Zahatustra comme belliqueuse, moqueuse, insouciante, moqueuse, changeante, obstinée. Il envisage la vie comme captivante, chercheuse, tentatrice, séductrice. Rebelle, la sagesse des Zahatustra ne se soumet pas aux valeurs établies. En revanche, les femmes humaines trop humaines sont destinées à la procréation et sont faites pour obéir à leurs époux et s'occuper de leurs enfants. Quand nous comparons la façon dont Zahatustra conçoit les femmes humaines trop humaines et celles qui sont si bien aimées, nous notons que ces ambivalences ne font que mettre en évidence celles de Nietzsche. D'un part de la bien et mal, visant deux adversaires en même temps, Nietzsche combat d'une part la philosophie dogmatique mettant en cause les démarches de la pensée métaphysique et critique de l'autre les mouvements d'émancipation féminine dénonçant la façon de procéder qui conduit les femmes à se comporter comme les philosophes dogmatiques. Il affirme que la femme élucide la femme en soi, autrement dit, la femme en tant que genre théorise sur la femme en tant que concept. Cherchant à devenir indépendante, les femmes se placent comme un genre qui, comme n'importe quel autre, est complice de l'universalité et elles font appel à un concept qui, comme tous les concepts, prétend saisir innocence. Bref, elles ont recours à des expédiants de la philosophie dogmatique. Dans la perspective Nietzscheenne, en se battant pour l'égalité des droits, les mouvements d'émancipation féminine n'est rien d'autre qu'une manifestation de la décadence qui caractérise la modernité. Nietzsche entend que l'idée d'égalité est conçue dans le temps moderne comme synonyme de nivellement grégaire. À cause des rousseaux et de la Révolution française, cette idée est envisagée comme la suppression des différences et l'exclusion des exceptions. C'est cette conception d'égalité que Nietzsche choisit comme ligne de ses cibles privilégiées. Il fait de ses combats les noyaux même de sa critique de la modernité. Nous sommes donc en mesure d'affirmer que lorsqu'il s'agit de l'émancipation féminine, Nietzsche ne se montre à aucun moment ambivalent. Cependant examiné de près, les textes de Nietzsche révèlent que ce sont les femmes des lettres qui l'intriguent le plus. Qu'une femme aborde des sujets qui relèvent de son rôle de mère et d'épouse, cela peut être accepté. Qu'elle s'adonne à la littérature occasionnellement et sous l'empire d'une émotion, cela peut être admis. Qu'elle se serve de la plume comme d'un honnement, cela peut être toléré. C'est le cas de Madame de Remusa ou de Madame Lambert. Parmi les écrits de Madame de Remusa, on trouve surtout des mémoires, des lettres et un livre intitulé Essai sur l'éducation des femmes. Parmi ceux de Madame Lambert, on trouve des ouvrages sur des problèmes pédagogiques. Cela contraste pourtant avec l'attitude de Nietzsche un vers d'autres femmes des lettres, comme Madame Roland, Madame Destal ou Georges Saint. Il les critique parce qu'elles interviennent dans des sphères autrefois réservées uniquement aux hommes. Il affirme que Madame Roland, Madame Destal et Georges Saint sont les trois femmes comiques en soi, rien de plus. Cela parce qu'elles réfléchissent et s'expriment publiquement sur tous les aspects de l'existence des problèmes littéraires aux questions politiques et sociales. En prenant une image traditionnelle de la femme, Nietzsche n'hésite pas à retrouver les gestes d'exclusion caractéristiques de la philosophie des temps modernes. Voilà, je remercie Jean-Claire Martin pour son aimable invitation.